Nous allons donc maintenant entendre un exposé de Jean-Michel Salansky, professeur de philosophie des sciences, logique et épistémologie à l'Université Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense. Jean-Michel a travaillé en philosophie des mathématiques, en philosophie contemporaine et sur la tradition juive. Aujourd'hui, il va nous proposer un exposé qui a pour titre « L'Utard et la raison analytique ». Je vous laisse en parole. Donc mon but dans l'exposé, c'est de montrer la profondeur de l'usage qu'a fait L'Utard de la ressource analytique. Et en fait, je voudrais arriver à vous convaincre qu'on doit le compter comme un des passeurs de la philosophie analytique en France, à côté du groupe de la rue Serpente, de Jacques Louvresse, de Gilles Dranger et de Jules Guimain. J'irai jusque là. Voilà. Alors, je rejoins le thème du colloque parce que chacun de ces recours, généralement, passe par le langage. Donc c'est aussi lié au statut du langage dans la philosophie de L'Utard. Mais je suis conscient que, dans le principe, il faudrait aussi s'intéresser à la signification de cet usage, du point de vue de la logique interne à la démarche de Jean-François L'Utard. Je le ferai un tout petit peu à la fin de cet exposé, si du moins j'arrive au bout de la succession des étapes que j'ai en vue. Donc pour argumenter et étayer cette présentation de l'usage liéotardien de la ressource analytique, je vais simplement suivre les étapes historiques. Et donc je commence par la première étape, le premier liéotard, celui qui n'est pas le liéotard d'avant-liéotard, c'est-à-dire celui de discours-figure. Donc des discours-figure, il y a quelque chose de tout à fait spectaculaire, c'est-à-dire qu'il y a une section, l'épaisseur au bord du discours, page 105-116 des discours-figure, qui est entièrement un commentaire de sens et dénotation de Frege. Il y a aussi dans cette section une brève évocation de la critique par Frege de la philosophie de l'arithmétique de Husserl, et dans l'ensemble du passage, on voit que L'Utard a travaillé sur le texte original en allemand. Et ce qui est encore plus important peut-être, déjà c'est quelque chose d'un peu spectaculaire, qu'il y ait cette section sur Frege dans un livre paraissant en 1971, mais ce qui est encore plus spectaculaire, c'est que L'Utard voit très exactement la chose cruciale, qui est le fameux revirement réaliste, ce qui tourne autour du fameux argument freguéen, lorsque je dis que la Lune est plus petite que la Terre, je ne veux pas dire que la représentation de la Lune est plus petite que la Terre, sinon j'aurais dit que la représentation de la Lune est plus petite que la Terre. Cet argument qui a complètement changé la philosophie, pour beaucoup de gens, dans le monde entier, L'Utard le perçoit exactement, et dans son langage, L'Utard dit que le langage comporte une fonction monde. Donc c'est cette idée que la présomption de la référence est une dimension inéliminable du langage, et donc ça fait partie de notre humanité en tant que liée au langage. Mais immédiatement, on peut dire que L'Utard surcharge freguéen, après avoir bien perçu son revirement réaliste, de plusieurs manières. Premièrement, il le relie étonnamment avec Merleau-Ponty, et une thèse étonnante qu'on trouve dans le passage, c'est que la thèse freguéenne, selon laquelle on a plusieurs expressions linguistiques qui peuvent avoir le même référent, mais désigner ce référent suivant plusieurs sens, dans la vision de L'Utard, ça renvoie à une pluralité de points de vue, et donc ça renvoie à un sujet qui se déplace dans le monde en changeant de point de vue. Donc que l'élève de Platon et le précepteur d'Alexandre, ce soit deux expressions linguistiques qui désignent, suivant deux sens différents, Aristote, ça renverrait implicitement à une variation de point de vue dans le monde, une variation de point de vue d'un être au monde, Merleau-Pontyen. Autre surcharge dans Discours Figure, c'est l'idée que le rapport avec la référence est rapport à un objet perdu, que dans la référence il y a une nostalgie, et L'Utard, on le voit par exemple dans Figure for Close, va jusqu'à voir la science en général comme installée dans une telle nostalgie, ou comme ayant même son désir, le désir de la science est lié à une telle nostalgie. Et enfin, une remarque lyotardienne qui n'est pas complètement conforme à l'orientation freguéenne, qui à certains égards la contredit, c'est la remarque selon laquelle le langage est tourmenté par le sensible extra-linguistique, il y a aussi le fait que Lyotard identifie la référence au sensible, ce qui n'est pas absolument standard dans la tradition analytique, mais le langage est tourmenté par le sensible de deux manières, d'une part le langage veut avoir le sensible extra-linguistique, ça c'est le mode de la référence, c'est ce qui va conduire à la science, mais aussi il voudrait être le sensible extra-linguistique, et ça c'est toute la dimension de l'expression. Évidemment, Lyotard rassemble, unifie deux choses qui sont plus ou moins en alternative chez Frege, puisque l'emploi sérieux du langage, guidé par la référence, est en alternative avec l'emploi non sérieux, qui est l'emploi esthétique et littéraire par excellence. Ensuite, pour rester dans cette première... J'aborde la seconde période de Lyotard, celle d'économie libidinale, qui est souvent unifiée avec celle de discours-figure sous la catégorie générale de philosophie du désir, bien qu'il y ait un revirement terrible entre discours-figure et économie libidinale, mais c'est vrai qu'il s'agit du désir des deux côtés. Et dans l'économie libidinale, à beaucoup d'égards, il y a éclipse de l'usage de la ressource analytique, sauf qu'il y a quelque chose qui vient, et on pourrait dire que c'est normal, puisque l'économie libidinale, c'est le livre irrationnaliste, c'est celui où il y a rejet du critère de vérité, puisque le critère de vérité fait partie de ce dispositif critico-théâtral qui oublie les intensités, ou bien qui participe d'une désintensification. Donc on pourrait dire que c'est normal, mais en fait, ce qu'on trouve dans l'économie libidinale, je dirais à la place, en un certain sens, de la ressource analytique, c'est la modélisation pure et simple. Il y a deux endroits dans l'économie libidinale où Lyotard fait usage de modélisation. L'un, c'est dans une discussion sur la valeur, la définition marxienne de la valeur d'échange, et il lui oppose le petit modèle intrasystémique de Strafa qui définit la valeur d'échange à partir de l'exigence de renouvellement des opérations de production et de vente. Et l'autre, c'est une utilisation de la théorie des jeux, il y a une petite matrice de théorie des jeux, commentant la situation de la Tosca où le chef de la police soumet à la Tosca un marché immonde. Bon, alors là, vous voyez, la modélisation, il y a peut-être des gens dans une perception sommaire, auraient l'impression que c'est la même chose que la philosophie analytique, mais pas du tout. La modélisation, c'est je vais fabriquer des machines, éventuellement mathématiques et non logiques, qui vont correspondre à un domaine de phénoménalité. C'est la démarche de la science. La philosophie analytique, c'est je me mets au niveau du langage, au niveau de ce que nous partageons tous, et là-dedans, je capte la signification sur le mode logico-linguistique. Ce n'est pas le même geste du tout. Donc, la modélisation, on peut dire qu'à certains égards, c'est l'autre de la philosophie analytique, bien que la philosophie analytique, parfois, revendique la modélisation. Alors, maintenant, j'arrive... Je suis en avance sur mon programme, c'est formidable. Je voudrais maintenant évoquer quelque chose qui est un peu un problème pour moi, parce que c'est... Comment je fais ? Annuler, oui. Six minutes. Donc, c'est la période entre le moment 2 et le moment 3. Dans la périodisation en cinq moments de l'œuvre de Lyotard, qu'a rappelé Michel tout à l'heure, ce que je vois, moi, après Économie libidinale, c'est directement le différent. Mais c'est vrai qu'il y a dix ans entre les deux, et pendant ces dix années, il se passe des choses. Il y a une longue période de transition. Dans mon souvenir, c'est une période où Lyotard, des fois, disait à Jean-Pierre, « Mon livre, il est fait, j'ai des tas de morceaux, il suffit que je les rassemble. » Comme on sait, ce genre de discours tenu à l'éditeur, on ne sait jamais ce que ça veut dire exactement. Quelquefois, ça veut dire « Dans deux, trois mois, je vais commencer. » Mais plus profondément, dans cette longue période, il y a une recherche. Il y a une recherche où il y aurait une figure dominante qui est la figure du paganisme ou du païen, qui a déjà été évoqué, avec par exemple deux ouvrages contenant « païens » dans le titre qui paraissent en 1977. Et ce qui se passe dans cette période, c'est entre autres un cheminement vers cette problématique langagière, évoquée par Michel tout à l'heure, qui va être instaurée de façon triomphale dans le différent. Donc cette période est à mon avis très importante pour évaluer la relation de Lyotard à la philosophie analytique, bien que dans ma périodisation, cette période ne soit pas une période, comme vous l'avez compris. Je la traite de transition. Il y a une sorte d'arbitraire, parce qu'il y a une autre période qui est similaire, qui est l'après le différent, qui est une longue période, où là aussi Lyotard voudrait faire une suite au différent, comme on sait. Mais il chemine, il publie des tas d'articles, et cette suite au différent ne paraîtra jamais. Et cette longue transition, j'en fais une période, tandis que la transition dont je parle en même temps, je n'en fais pas une période. Je pense que j'ai raison, mais ce serait trop long de l'argumenter aujourd'hui. Ce qui était important, c'est qu'on voit dans ce long cheminement le rôle que joue la philosophie analytique. Alors, quel rôle joue-t-il ? D'abord, la philosophie analytique, elle surgit naturellement à partir du païen, dans la mesure où, au nom du païen, Lyotard s'intéresse aux Grecs, et spécialement aux Grecs mineurs, et il veut évaluer les coûts de langage qui sont ceux des petits Grecs. Et c'était dans l'exposé de Charlotte Murgier. Naturellement, il en vient, par exemple, à débattre avec Russell à propos du traitement du paradoxe du menteur. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, dans son commentaire de E. Atlos, qui a été évoqué aussi par Charlotte Murgier, l'élève récalcitrant de Protagoras. Dans le texte inédit, les parachronismes, il y a un développement de l'analyse de Atlos qui est lié à toute une réflexion, partant d'Aristote d'ailleurs, qui est largement dans le langage de la philosophie analytique. On en a un repère, c'est que Lyotard s'inspire beaucoup de Bernit, qui est un des commentateurs de la philosophie grecque, de la tradition analytique, que récemment, Marco Panza a utilisé aussi pour traiter de Platon dans son petit ouvrage qu'il vient de publier sur la philosophie analytique des mathématiques contemporaines. C'est drôle de voir qu'à plusieurs décennies d'intervalles, on va chercher Bernit pour se faire une image en partie analytique de la tradition grecque. Et en même temps, vous voyez que Lyotard initie dans cette période le geste qui va être le geste de la lecture analytique de ressources non immédiatement analytiques. On a ça avec les Grecs, comme je viens de le dire, mais on a ça aussi avec Lévinas dans le fameux texte logique de Lévinas, qui est parrain en 1980, mais qui est antérieur. Et donc, ce texte est très important à cet égard. Dans ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, j'ai tout un développement où j'analyse la méthode de lecture par la philosophie analytique de la pensée de Lévinas, que propose l'auteur qu'on pourrait imaginer le plus récalcitrant à une telle approche, que propose Lyotard dans Logique de Lévinas, où on peut distinguer quatre sections. D'abord, un argument propositionnel autour de l'autre procède du soi, première proposition, l'autre advient au soi, deuxième proposition. Il y a une discussion sur les rapports logiques propositionnels entre ces deux choses. Ensuite, il y a une réflexion sur le rapport entre Lévinas et Kant, qui passe par une formalisation de l'impératif catégorique en termes de logique des normes et de logique des antiques. Ensuite, il y a une tentative de retranscrire l'enseignement de Lévinas par le principe que tu ne sois jamais je. Et puis, finalement, il y a une discussion par Lyotard de ce que j'avais appelé « protodoxe » dans un article paru juste avant dans la revue critique, « Genèse sérielle et genèse actuelle de l'inconsistant et de l'hétérogène ». Et Lyotard commente ma notion de « protodoxe » en dégageant la transcendance de l'opérateur d'obligation, ce qui correspond bien à sa reprise de Lévinas. Il reprend une transcendance absolue dans l'obligation, mais une transcendance totalement dépourvue de contenu. Une obligation totalement dépourvue de contenu. Donc, vous voyez, cette période, elle est très... Et enfin, il y a ce que Michel a évoqué tout à l'heure, toujours dans cette période de transition, qui est, ce qu'on trouve dans la condition post-moderne, c'est-à-dire l'introduction de la problématique langagière. Et donc, dans ce que j'avais préparé pour aujourd'hui, je revenais plus précisément sur la façon dont Lyotard introduit la problématique langagière dans la condition post-moderne. Mais dans le but de pouvoir arriver à la fin de cet exposé, je n'en dis pas plus sur cette période intermédiaire, mais j'insiste sur le fait qu'elle est très importante. C'est dans cette période intermédiaire qu'en fait, l'outil analytique monte en puissance dans la pensée de Lyotard et elle conduit justement, pour la même raison, au différent auquel je m'intéresse maintenant. Donc, l'ontologie des phrases dans le différent. Alors, le différent, c'est le maître-ouvrage de Lyotard, donc le fait qu'il se présente dans une méthodologie des phrases, mais dont on va voir plus précisément que c'est une méthodologie des phrases analytiques, c'est-à-dire que ce dont Lyotard fait usage, c'est une philosophie analytique du langage. Donc, c'était évidemment extrêmement important puisque c'est son livre par excellence, mon livre de philosophie, disait-il. Et on peut dire qu'en plus, on trouve dans l'ouvrage de différent, deux modalités d'utilisation de la ressource analytique. D'une part, c'est l'exposition fondamentale de l'ontologie des phrases et l'utilisation de l'ontologie des phrases pour discuter de toutes les questions, notamment à résonance politique ou éthique, dont Lyotard discute dans le différent. Il y a cet aspect, mais il y a aussi l'aspect de la lecture des auteurs de la tradition non-analytique au moyen de la grille analytique. Il y a en particulier, mettons, la première notice sur Kant, ce qui est une interprétation en termes des phrases de l'esthétique transcendantale, ou alors il y a la présentation du geste spéculatif hegelien également dans les termes de cette philosophie des phrases qui est une philosophie analytique du langage. Donc on saurait sous-estimer l'importance de ce point de jonction entre l'œuvre de Lyotard et la méthodologie analytique. Alors si on rentre un peu plus dans le détail, l'analyse fondamentale de la phrase qui est proposée par Lyotard, comme vous le savez, la thèse, c'est que chaque phrase présente un univers et cet univers correspond à une certaine disposition des quatre instances que sont le destinateur, le destinataire, le sens et le référent. Comme Lyotard le reconnaît lui-même, sauf erreur dans son entretien avec moi dans le trace, si ma mémoire est correcte, ça revient à superposer Frégueux et Austin. D'un côté, Austin, ce qui est signalé, c'est destinateur et destinataire qui sont des indices signalant la présence d'Austin, c'est-à-dire qu'on va envisager les énoncés du point de vue de leur force illocutionnaire. Et le point de vue de la force illocutionnaire, ça va nous permettre de classifier les énoncés et à certains égards, les régimes de phrases correspondront, je vais le discuter un peu plus loin, aux forces illocutionnaires d'Austin. Mais il y a aussi sens et référent qui est la distinction héritée de l'article « Sinn und Bödeutung » de Frégueux. Alors, si vous regardez ça avec un œil de philosophe analytique, il y a un problème, c'est que la distinction entre sens et référent est conçue par Frégueux pour des expressions nominales désignatives. C'est-à-dire, ce qui a un sens et un référent, ce qui désigne un référent suivant un certain sens, c'est à chaque fois une expression nominale désignative, comme par exemple l'élève de Platon ou le précepteur d'Alexandre. Mais ce n'est pas une proposition complète. Donc, il y a une hétérogénéité de destinateurs-destinataires qui sont des marqueurs permettant de comprendre la force illocutionnaire d'une proposition complète et la théorie austinienne des forces illocutionnaires concernant les propositions complètes et la distinction sens-référent qui, elle, se joue au niveau de la proposition. Mais pour le lecteur Kellyotard, je pense que ça ne fait pas de différence. Sans ces références, ça caractérise une orientation de la proposition vers la vérité, vers la correspondance au monde. Et il y a une espèce d'unification pour lui comme lecteur entre la question de la vérité ou de la fausseté de la préposition et la question de la référence et du sens, les expressions nominales désignatives. Vous retrouvez exactement la même chose chez Deleuze dans Logique du sens au passage, dans la petite section sur la désignation, dans la série de la proposition de la logique du sens. Vous voyez que pour Deleuze aussi, les deux choses se confondent. Ce qui peut être justifié chez Frégueux, ça revient à identifier sens et pensées. Frégueux lui-même voulait faire du vrai et du faux des sortes de référents métaphysiques des propositions. D'autre part, vous voyez que Lyotard dit phrase et non pas proposition. Dans la philosophie analytique du langage, c'est quelque chose qui est discuté parce que les phrases, c'est les occurrences absolument singulières. Les propositions, c'est l'entité logico-linguistique qui est un invariant par rapport à plusieurs occurrences du type phrase. On considère que John loves Mary et Jean aime Marie et Hans Lippt, je ne sais pas dire Marie en allemand, c'est la même phrase, par exemple, où on peut considérer aussi que les Grecs, que Paris Saint-Germain, bat Saint-Étienne et Saint-Étienne est battue par Paris Saint-Germain, c'est la même proposition, bien que ce soit deux phrases différentes. Donc, vous voyez, la notion de proposition, c'est l'idée d'un invariant qui va être le bon objet pour l'analyse logico-linguistique. Évidemment, ça convient à l'entrée de Lyotard de choisir la phrase parce que ce sur quoi il veut insister, justement, c'est la valeur occurrentielle. C'est bien la profération singulière ou l'inscription singulière. Alors, en quel sens, il faut commenter aussi l'idée d'ontologie des phrases ? À certains égards, on peut avoir l'impression que le geste que fait Lyotard dans Le Différent, ce n'est pas un geste ontologique, c'est un geste méthodologique. C'est relié à la discussion proposée par Michel Olivier tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, Lyotard propose une grille pour discuter de tout problème, qui est de ramener le problème aux phrases où s'inscrivent les éléments du problème. et donc ça, ça serait juste... Là, on a la philosophie analytique comme nouvelle méthodologie de la discussion, comme la présente Tugendhat. Nous avons des discussions conceptuelles, mais des discussions conceptuelles doivent s'appuyer sur des données publiques partagées. Il n'y a que le langage qui soit une donnée publique partagée. Et pour comprendre comment les concepts sont engagés dans nos expressions linguistiques, il faut faire l'analyse logico-linguistique. Vous pouvez recevoir Lyotard à ce niveau-là, mais il y a un peu plus que ça. C'est que la phrase, c'est aussi le prototype de l'événement pour lui. Et c'est en ce sens que ça devient une ontologie des phrases. Ce n'est pas simplement une méthodologie de la discussion des problèmes, c'est aussi une façon de capter l'événement qui est la chose centrale de cette ontologie, qui va venir en débat dans cette ontologie. On peut aussi s'intéresser au rapport avec la notion Wittgensteinienne de jeu de langage. Comme Élise Marou y insistait dans son article portant sur le Wittgenstein de Lyotard dans le recueil Lyotard à Nanterre, chez Wittgenstein, un jeu de langage, ce n'est pas quelque chose d'entièrement linguistique, c'est quelque chose qui passe par le langage. On appelle jeu de langage tout jeu qui, par un aspect de lui, fait intervenir le langage. Et quand on regarde les exemples donnés au paragraphe 23, un paragraphe que cite Lyotard dans la condition post-moderne, il y a construire un objet d'après une description ou chanter un canon. Donc on voit bien que Wittgenstein envisage comme jeu de langage des choses qui ne sont pas du tout purement langagières. Alors Lyotard aussi, vous savez qu'il y a une discussion dans les paragraphes 105-110 sur qu'est-ce que c'est une phrase, où Lyotard prend comme exemple de phrase soit l'invitation à revenir faire l'amour avec elle donnée par l'Amazone de la main, soit le silence de Cassandre juste avant l'assassinat d'Agamemnon. Donc il y a bien dans les deux cas une approche du langagier de notre expérience qui en même temps enveloppe quelque chose du hors-langage. Ce qui est clair c'est que chez Wittgenstein comme on le voit chez le dernier Wittgenstein le hors-langage auquel les jeux de langage sont liés c'est celui des formes de vie c'est l'expression qui va fixer ça chez Wittgenstein tandis que chez Lyotard ce serait d'un côté le sentiment de l'autre côté l'événement. Bon, donc je m'arrête comme vous l'avez compris sur le différent j'avais pas mal d'autres choses à dire mais j'envisage maintenant le dernier Lyotard. Donc le dernier Lyotard il m'intéresse parce que c'est le Lyotard qui va développer un autre thème un thème vraiment à certains égards irréductible avec ce qu'il y avait avant et d'ailleurs dans un style différent il y a à la fois une innovation de thème et une innovation de style qui est en gros le thème de l'intraitable bien que ce thème de l'intraitable prenne toute une série de figures et on peut très bien dire que ce thème de l'intraitable c'est la vérité de ce qu'il y a dans toutes les autres périodes qu'il s'agit de l'intraitable depuis le début on trouve déjà des passages qui semblent évoquer l'intraitable dans les conférences de pourquoi philosopher donc ce dernier Lyotard il est très important précisément pour ces raisons et d'autre part il est important parce que comme je l'ai rappelé tout à l'heure pendant cette période Lyotard cherche en principe à écrire un deuxième tome du différent mais un deuxième tome qui serait centré sur le corps comme ça qu'il le disait qui cette fois-ci ferait comparer que le corps le mettrait au centre de l'attention mais évidemment on pouvait se demander est-ce possible quand on entend ce programme on peut se demander si c'est un programme jouable parce que est-ce que c'est pas intrinsèque à la démarche du différent qu'on soit dans une grille langagière justement et si on est dans une grille langagière est-ce que ça veut pas dire en particulier que le corps sera pas au centre au premier plan que tout sera filtré par la méthodologie langagière et en fait par la vision langagière de l'événement parce que c'est ça qu'il y a dans l'ontologie des phrases donc cette problématique du dernier Lyotard elle contient cette difficulté alors il y a un texte tout à fait étonnant sur lequel mon attention a été attirée par Michel Olivier à nouveau parce qu'il avait fait un exposé à ce sujet dans notre séminaire philosophie française et philosophie analytique au XXe siècle et ce texte il est publié on le trouve dans Moralité post-moderne sous le titre Un partenaire bizarre et il est avant d'être dans le recueil de Moralité post-moderne c'était la préface de la traduction française du recueil post-analytique philosophie édité par Rahman et West la préface de la traduction française était écrite par Lyotard alors le livre post-analytique philosophie il veut rassembler des articles qui témoignent du nouveau visage de la philosophie analytique après la rupture quainienne introduite par l'article les deux dogmes de l'empirisme on a estimé à une certaine époque que Quine avait complètement modifié la donne en cassant les principes de l'empirisme logique carnapien et que donc la philosophie analytique devenait tout à fait autre chose avec un potentiel d'ouverture absolument nouveau et c'est la perception qu'on avait à l'époque de la parution aux Etats-Unis de ce recueil post-analytique philosophie en réalité maintenant on ne voit plus du tout les choses comme ça et si vous interrogez quelqu'un il vous dira plutôt que les grands auteurs de post-analytique philosophie comme Davidson et Quine sont plutôt les représentants par excellence du temple analytique qui sont les représentants de la méthode dans sa pureté et dans son indexation à un rationalisme référentialiste mais en même temps cette première perception n'était pas complètement absurde donc la préface qu'écrit Diotard elle a la fonction de faire écho à cette idée d'une philosophie post-analytique elle a aussi la fonction de commenter l'abîme qui est présenté comme franco-américain mais qui est en fait franco-analytique dont pourtant Diotard est le contre-exemple mais c'est lui qui doit faire la préface mais finalement dans cette préface il y a encore autre chose de plus surprenant c'est que effectivement Diotard réussit à présenter sa dernière philosophie celle de l'intraitable dans les termes du différent dans cet article et c'est ça que je voulais évoquer rapidement comment ça se présente ça commence par un débat avec Rorty où Diotard évoque Rorty disant que les français ont raison de plaider que tout ne se ramène pas à l'argumentation en vue du vrai et Rorty dit ils ont raison de dire je ne sais pas si c'est vraiment ce que les français disent mais Rorty dit les français ont raison de dire qu'il y a un problème du vocabulaire que l'on emploie et que toute détermination du vrai et toute argumentation en vue du vrai présuppose le vocabulaire qu'on emploie et qu'il faut poser cette question du vocabulaire qu'on emploie mais Rorty dit les français ont tort de penser que du fait qu'on est dépendant d'un vocabulaire on se trouve dans une séparation ultime incommensurable en fait les vocabulaires qui soient minoritaires ou nouveaux ils ont un rapport avec soit un vocabulaire majoritaire soit un vocabulaire ancien un rapport qu'il appelle dialectique qu'on peut thématiser donc Rorty plaide pour une inclusivité il a le sentiment que la philosophie française refuserait toute inclusion Lyotard réplique que l'incommensurabilité n'est pas celle-là c'est pas l'incommensurabilité du nouveau ou du minoritaire en fait Lyotard serait prêt tant qu'on est dans la conversation cognitive à admettre le principe selon lequel il n'y a pas d'incommensurabilité et il dit explicitement Lyotard qu'il est à peu près convaincu par l'article de Davidson sur l'impossibilité d'un schème conceptuel qui serait une étrangeté inexpugnable la vraie incommensurabilité selon Lyotard c'est celle qu'il y a entre les procédures de la levée du dissentiment qui ne sont pas les mêmes entre par exemple l'esthétique l'éthique et le théorique donc la véritable incommensurabilité c'est quelque chose c'est ce que Kant nous a enseigné tout simplement et c'est ce que Lyotard reproche à Rorty de ne pas voir et de là Lyotard commence à essayer d'illustrer cette incommensurabilité et il envisage le cas de la littérature la littérature est un exemple de ce que la commutabilité du jeu et du tu n'est valable que pour le champ théorétique dans la littérature ça se passe autrement et ce que veut dire Lyotard c'est qu'il y a une dissymétrie entre le destinateur et le destinataire le destinateur de littérature il s'adresse un destinataire indéterminé et il doit écrire sous cette condition bizarre d'écrire à quelqu'un qui est totalement indéterminé et ce destinateur indéterminé et là Lyotard reprend la notion de Bloom est capable de misreading c'est-à-dire qu'il va recevoir ça d'une manière incontrôlable il va le lire de travers mais ce sera une richesse et une interprétation ce qui veut dire en particulier vous voyez bien que ce destinataire indéterminé ne se substitue pas du tout selon une règle de commutation smooth au destinateur en réalité quand on lit Lyotard on voit qu'il a une vision même bizarre c'est que le destinataire indéterminé est originairement le commanditaire de l'oeuvre pensez à l'homme en noir pour le Requiem de Mozart et donc c'est celui à qui on doit l'oeuvre et l'auteur restera toujours en dette vis-à-vis de son commanditaire même s'il rend une oeuvre mais aussi le destinataire c'est de même l'auteur il est en dette non seulement vis-à-vis de son commanditaire mais vis-à-vis des destinataires successifs qui vont être les réceptionnaires de l'oeuvre qui vont recevoir l'oeuvre et qui vont apporter leur misreading et Lyotard voit visiblement les deux dettes comme solidaires alors comment est-ce que tout ça va se rejoindre et rejoindre l'intraitable ça passe ce que je veux montrer c'est que l'article finalement par son titre qui est excellent un partenaire bizarre ce qu'il prétend c'est nous expliquer le secret de ce qui s'appelle la chose dans la petite section la peinture à l'amnèse du visible que vous trouvez à l'intérieur du recueil posthume misère de la philosophie la chose dans ce petit passage la peinture à l'amnèse du visible étant une des figures voilà je devrais m'arrêter ici donc la figure étant une la chose c'est un exemple par excellence peut-être l'exemple majeur de cet intraitable dont il s'agit chez le dernier Lyotard bon alors j'ai juste terminé tout ça je crois que j'en ai pour très peu de temps donc il y a Lyotard commence par envisager il envisage une situation où il y a quelqu'un qui joue un jeu inconnu je suis dans la relation d'interlocution où il s'agit de jouer des jeux de langage ensemble ou pas ensemble et il y a quelqu'un qui me propose un jeu inconnu et qui ne m'explique pas la règle de ce jeu alors Lyotard dit deux violences peuvent s'en suivre soit je refuse de jouer avec lui et de le prendre en considération ça c'est une première forme de violence et on peut se demander si cette première forme de violence d'ailleurs je le dis en digression est apparentée à ce qu'on appelle en général la violence par rapport au discours c'est à dire la violence de la menace de mort qui ne veut pas discuter mais qui veut contraindre l'autre est-ce que cette violence qui a dans ignorer le jeu inconnu de l'autre est-ce que c'est la même on peut la voir apparentée ou on peut la voir comme différence cette violence de la menace qui refuse la discussion et qui exerce le pouvoir au moyen de la menace de mort c'est la violence opposée au langage comme chez Rorty par exemple mais aussi pour prendre une référence française comme chez Eric Weil vous savez qu'au début de logique de la philosophie il en fait la question philosophique par excellence cette violence donc première possibilité ou alors deuxième possibilité je peux me faire violence en essayant de jouer le jeu de l'autre bien qu'il ne me l'explique pas et Lyotard souligne le fait que cette deuxième violence je me fais violence pour jouer le jeu de l'autre c'est ce qui fait fonctionner toute éducation et donc ce que sous-entend Lyotard c'est que cette seconde violence elle est impliquée dans l'aufklärung bien comprise si on veut transmettre les moyens de la critique et de l'intelligence à ceux à qui on enseigne il faut qu'il se fasse violence en ce sens là donc voilà les deux violences qui sont en jeu alors comment on va arriver à la chose Lyotard dit que la chose c'est le cas où ce partenaire bizarre qui joue un jeu inconnu sans me l'expliquer il est en moi et donc j'ai un partenaire bizarre qui est intime en même temps et c'est ça la chose alors dans le texte la peinture anamnèse du visible Lyotard dit que la chose est cachée dans l'inconscient des règles de l'écriture et de la peinture et on peut voir ici notre texte comme une tentative de gloser et d'éclaircir cette idée d'une chose cachée dans l'inconscient des règles de l'écriture et de la peinture qu'est-ce que ça veut dire plus précisément une chose cachée dans les règles de l'écriture et de la peinture c'est une instance qui joue un jeu inconnu en moi une instance intime qui joue un jeu inconnu et l'artiste c'est celui qui va essayer de produire l'oeuvre et produire l'oeuvre c'est la tentative par moi de jouer le jeu de ce joueur jouant un jeu inconnu à l'intérieur de moi et ce que je vais produire comme une oeuvre ce sera un jeu inconnu pour le destinataire simplement ce jeu inconnu viendra pour le destinataire de l'extérieur au lieu de venir de l'intérieur comme il vient pour moi et néanmoins il y aura homologie des deux rapports ce qui permet de mieux comprendre la solidarité que voyait Eliott tout à l'heure donc voilà l'utilisation d'une ressource de philosophie du langage au moins dans son origine de ressources analytiques y compris pour présenter l'intraitable je termine pour essayer de vous proposer quelques observations générales d'abord on peut commenter cette histoire de la ressource analytique en pensant à une présentation facile des étapes de l'itinéraire de Lyotard fondée sur l'alternative langage-désir on peut dire que dans discours-figure il y a un dualisme du langage et du désir puisqu'il y a toute une présentation du désir comme débordant un ordre linguistique présenté comme plan d'ailleurs on peut dire qu'ensuite dans l'économie ludinale il y a la tentative du monisme du désir et puis ensuite on peut dire que dans le différent il y a la tentative du monisme du langage et la quatrième période celle de l'intraitable correspond de la voe même de Lyotard selon ce que je vous ai rappelé à une volonté de retrouver un dualisme ou peut-être un équilibre du même type que celui qu'il y avait dans le discours-figure tout en gardant le cadre du différent et c'est ça qui est difficile on veut faire revenir le désir sous la figure de l'intraitable mais donc cette façon de le faire revenir serait compatible avec le dispositif langagier et donc à ce moment-là la philosophie analytique on voit qu'elle est présente au premier moment dans le premier dualisme elle est évidemment présente dans le monisme du langage elle disparaît dans le monisme du désir et elle est relativement occultée mais pas complètement dans le quatrième moment et ça témoigne bien de la difficulté de ce quatrième moment alors une autre chose qu'on peut dire toujours pour commenter cet itinéraire c'est que la philosophie analytique du langage c'est une des deux choses que Lyotard va chercher pour sortir d'économie libidinale et arriver à le différent si vous revenez sur cet intervalle de dix ans Lyotard veut sortir d'économie libidinale il en dit des choses injustes d'ailleurs après je me souviens que la dernière fois que je l'ai vu je l'ai protesté en lui disant qu'économie libidinale était un livre beaucoup plus rationnel et intéressant qu'il n'avait l'air de vouloir l'admettre mais donc il veut en sortir dans cette période là et pour en sortir il a deux ressources d'un côté cette philosophie du langage analytique et de l'autre côté Kanté Lévinas donc ça c'est une deuxième manière d'évaluer le rôle de cette ressource une autre manière rigolote c'est de dire que au fond dans cette opération à travers la philosophie analytique Lyotard va passer de Deleuze qui est son partenaire au moment d'économie libidinale à Derrida qui va devenir son interlocuteur au moins sur une période à l'époque du différent notamment dans les fameux colloques de Cerisi juste avant le différent mais enfin finalement moi la thèse à laquelle je serai le plus attaché c'est la thèse suivante il me semble qu'un des enseignements les plus forts de Lyotard c'est que on ne peut pas prendre le parti du désir Lyotard c'est quelqu'un qui depuis le début nous dit si vous voulez comprendre les choses humaines il faut que vous regardiez la fonction du désir le désir est un peu l'aliment même de tout ce qui nous arrive ou la texture même de tout ce qui nous arrive donc c'est évidemment un philosophe du désir en ce sens là mais en même temps Lyotard nous met en garde contre l'idée qu'on pourrait se faire le champion du désir contre le monde contre les autres c'est moi qui moi je ne fais que suivre le désir je suis le héros du désir donc c'est cette illusion que Lyotard a à mon avis pourfendu beaucoup plus fort que les autres c'est une illusion dans laquelle la génération s'est terriblement prise la génération des auteurs dont Lyotard est membre et à mon avis pour éviter cette idée et on peut dire que même Lyotard part de ça puisqu'au fond le début de discours figure c'est le parti pris du figural donc on a l'impression que je peux prendre le parti du désir mais même dans le discours figure c'est beaucoup plus compliqué donc comment faire pour ne pas tomber dans ce leurre d'être le héros du désir il y a plusieurs manières chez Lyotard mais une des manières c'est en s'accrochant à la philosophie analytique du langage la philosophie analytique analytique du langage nous restitue les conditions de notre énonciation signifiante de façon telle qu'on ne peut pas y voir la bannière de son parti elle impersonalise les choses et je crois que Lyotard est attaché à cette impersonalisation qui nous protège du leurre en question voilà c'est tout merci beaucoup Jean-Michel nous avons quelques minutes pour prendre des questions je vous demanderai de faire vite de manière à ce que nous puissions ensuite je crois que c'est propre je vais me rendre au déjeuner alors la parole est à la salle Corinne oui donc pas Corinne mais là alors y a-t-il quelqu'un d'autre que Corinne pour commencer alors Michel et après Corinne à un moment vous avez vous avez précisé que la phrase de chez Lyotard ça n'est pas seulement la phrase que la compréhension de votre énonciation mais c'est aussi un événement donc Jean je cherche à cerner ce mot l'événement présenté comme vous l'avez fait j'en ai dit que la réception que ce signal de l'événement n'a rien à voir on parle d'autre chose du coup est-ce que cette notion d'événement dans la phrase est une récupération d'un reliquel désir dans un univers qui se veut quand même centrer sur le jugement et le jugement au sens adéquité du terme le jugement incarné par la renoncée est-ce que c'est ça est-ce que l'événementialité de la phrase est une trace de ça ou est-ce que j'ai mal saisi qu'en fait on peut le récupérer dans une compréhension de ce qu'il y a ou est-ce que c'est encore autre chose disons si on prend chez Austin Austin va être d'accord qu'il y a un événement de la parole puisqu'il va dire qu'il y a une action qui a lieu de manière intrinsèque au langage donc si c'est une action c'est un événement mais en même temps c'est pas lié à une ontologie générale situant les événements dans l'ontologie donc normalement d'un point de vue austinien c'est juste un cas particulier d'événement ça correspond pas à la façon dont une philosophie pose l'événementialité en général maintenant on peut se poser le problème parce que une des postérités de la philosophie austinienne par exemple c'est qu'il n'y a pas simplement le concept d'acte de langage mais que ça devient le paradigme pour l'action en général c'est bien une des postérités de la philosophie austinienne mais on peut dire que c'est pas donné avec austin même pas pour l'action encore moins pour l'événement qui est plus général comme catégorie que l'action chez Lyotard dans le différent il n'y a pas simplement l'idée que les phrases seraient des cas particuliers d'une catégorie ontologique générale de l'événement il y a plutôt l'idée que c'est la figure même de l'événement à ce moment là on peut dire qu'il y a un passage comme vous le savez discutant de la présentation il revient au langage de Heidegger et chez Heidegger chez le second Heidegger l'événement et l'être c'est la même chose et Lyotard dit qu'il ne veut pas de l'événement et l'être sous cette forme d'un ou événement et d'un ou être qui domine chaque cas particulier de l'événement et de l'être mais qu'il veut à la place juste l'occurrence à chaque fois et juste l'occurrence à chaque fois c'est une phrase à chaque fois donc on comprend que dans son approche les phrases c'est la bonne appréhension ontologique universellement et en général de l'événementialité c'est l'appréhension non abusive de l'événementialité qui à la fois lui accorde son universalité et sans la plier sous un surplombant Corine je suis d'accord avec ton manière de restituer le rapport de l'événementialité de l'événementialité de l'événementialité pourtant je suis très d'accord avec la conclusion le bilan que tu en tires c'est à dire d'une part avec les 5 avions donc en fait il y en a avec le 4 parce qu'il manque la première donc les 4 avions et pas seulement parce que je ne suis pas aussi une mathématicienne que toi je suis bien ancienne pour bien aimer trancher et justement si cette manière de trancher ne convient pas c'est que la description de chaque le bilan ne convient pas c'est à dire tu dis dis pour figure opposition langage et désir et bien évidemment non puisqu'il y a la littérature et que le langage est pris du côté du figurable et que donc il va falloir analyser jeunesse et que l'éliminale qui dit le différent monisme du langage mais comme Michelin et toi même après non parce qu'il n'y a plus le problème du silence c'est à dire de l'interruption comment enchaîner comment ne pas enchaîner et donc on est déjà dans l'extériorité du langage mais je dirais que mon plus gros désaccord est sur la dernière période parce que ça n'est pas le désir la chose ça n'est ni le désir ni un partenaire c'est à dire enfin je veux dire ni un destinataire ni un destinataire et c'est pour ça et c'est pour ça que passer du jeu de la ronde où on comprendrait un langage inconnu au partenaire bizarre où la chose parlerait un langage inconnu me semble pas défendable et donc ça veut dire que du coup la conclusion générale qui est que le retard nous renseigne on ne peut pas prendre le parti du désir je ne suis pas d'accord parce que au fond si je vais au but le désir des discours figure est ce qui anime l'intentionnalité et l'intentionnalité dans les différents le ressort ce qu'il appelle l'enjeu du genre du discours au fond le désir est toujours là mais simplement il a changé de place et ce qui maintenant joue le rôle de ce qui fracture le langage ça n'est pas le désir mais c'est la chose en tant qu'un ne ressorti pas au langage donc je ne dirais pas on ne peut pas prendre le parti du désir c'est pas ça c'est on ne peut pas tout faire entrer dans le langage si on veut vraiment unir toute l'histoire c'est qu'il y a un reste qui n'est pas signifiant par le langage et pour bien comprendre quel est ce reste il faut bien comprendre ce qu'est le langage et donc on va faire tous les détours nécessaires que par ailleurs le désir puisse devenir une intensité folle sans critères dans l'économie bilinale et qu'il faut rencontrer avec elle ça je suis d'accord mais on ne peut pas faire entrer dans l'article à venir tout lieu tard dans ce moment ça je ne crois pas alors pour répondre de façon intelligente et non émotive normalement je devrais essayer de faire le tri entre ce qui est vraiment désaccord et ce qui ne l'est pas entre nous ce qui est certainement pas vraiment désaccord c'est l'identification des périodes mon identification des périodes elle est évidemment schématique ce que je voulais montrer la formule qu'il y a l'opposition du langage et du désir dans discours figure elle est schématique de mille manières le langage c'est à peine le langage c'est en même temps la structure c'est le plan c'est la non profondeur même le désir déjà il est divisé dans les images que l'État en donne dans discours figure donc cette formulation était schématique ce qui est clair néanmoins c'est qu'il y a une présentation de ce qui se passe d'important la nouveauté artiste l'irruption révolutionnaire dans les termes de la subversion de quelque chose qui vient des profondeurs et qui va introduire des condensations et un bouleversement un caviardage d'un plan qui est en général présenté comme celui du discours c'est dans le titre même donc c'était et chacun de mes titres c'est pour ça c'est juste pour qualifier extrêmement rapidement les moments pour essayer de montrer qu'il y a quand même dans ta présentation c'est la même chose c'est juste sur le mot désir que finalement tu es en désaccord mais moi je dirais aussi que l'intraitable je ne l'identifie pas au désir mais certaines des figures de l'intraitable c'est la sensibilité à la fin de moralité post-moderne l'intraitable c'est l'excès même du sensible en tant qu'il me menace de mort et qu'en même temps j'ai toujours besoin de sensible sinon je ne suis pas vivant donc évidemment le mot désir est sommaire mais il y a d'un côté quelque chose qui est régulièrement lié au langage et à son organisation et de l'autre côté quelque chose qui est lié à toute une famille de notions où il y a la sensibilité où il y a le désir où il y a l'affect le sentiment et la sensibilité ce n'est pas exactement la même chose dans le différent ce qui sera évoqué c'est le sentiment ce qui n'est pas ce que je dis simplement c'est qu'il y a constamment une tentative de conjuguer ces deux dimensions qu'on peut caractériser grossièrement de cette façon-là et mon idée c'est simplement que la tentative ultime c'est une manière de les conjuguer autrement que comme dans discours figure parce que comme dans discours figure c'est une conjugaison ou dans le paradigme et celui de la subversion et c'est un modèle auquel Yotard s'oppose ensuite alors la question l'idée le point le plus important c'est un partenaire bizarre en lisant d'abord le titre même c'est une manière de dire que c'est la chose c'est clair et quand on regarde la façon dont il le raconte c'est très proche alors toi tu as l'air d'être en désaccord non pas tellement avec moi mais avec lui si je t'écoute bien c'est à dire que tu trouves que cette présentation de la chose ferait tort à la chose mais moi je pense qu'il y a un vrai problème là je le dis de la manière suivante c'est que si je prends au sérieux la désignation de la chose la chose c'est une désignation d'objet donc ça a l'air et en plus c'est le mot qui a été employé par Heidegger dans la philosophie de Heidegger comme on le sait donc moi ce qui m'inquiète quand je vois le passage la peinture ou l'anamnèse du visible c'est la peur que ce à l'égard de quoi nous sommes en dette ça soit une figure de l'être sous le nom de la chose et je pense qu'il y a des gens qui lisent le texte comme ça il y a des gens qui lisent le dernier Lyotard comme ça pour eux l'intraitable c'est Lyotard convergent avec les thèmes de l'aradmèse et de l'impronabilité du don ontologique comme tel si on suit le petit texte où c'est le partenaire bizarre si la chose c'est l'interlocuteur intime jouant un jeu étranger à ce moment là à mon avis ça ne personnalise pas complètement la chose cette version et ça évite la lecture à Heideggerienne alors je n'ai pas de doctrine définitive là-dessus mais en tout cas c'était pour présenter l'avantage de cette lecture je vous demande d'être extrêmement rapide nous sommes attendus depuis 25 minutes pour le déjeuner et donc voilà Dolorès Fletard et Yves-Marie Buzitti je suis assez encore avec le bonheur pour avoir pris ce critère d'interlocuteur parce que je pense qu'il fait maillot vraiment avec autre chose qui est intime et la terreur en effet c'est que l'interlocuteur est un traitable qui devient véritablement un motif essentiel de la faim et il a un rapport sexuel bien sûr parce que c'est pas simplement le délirien c'est la chose l'acadienne mais elle est évidemment reprise mais est-ce que c'est pas le mot interlocuteur est-ce qu'il convient encore c'est-à-dire c'est le choix de Jean-François de passer par des maillons qui sont en effet sur ce langage mais qui au final excèdent le langage et donc là-dessus et les réserves de Corine et le fait que tu aies voulu simplement schématiser en montrant des manières des périodes des guises qui vont se différencer peu à peu c'est là où les deux points me semblent tout à fait se correspondent et avec je crois quand même une vraie justesse de choisir ce petit texte qui en effet est encore dans cette période analytique et puis va vers ailleurs qui est vraiment va ensuite obséder tout à fait en effet avec cette idée que ce destinataire inconnu parce qu'il est encore même la figure d'un destinataire c'est une voix c'est un impersonnel absolu et la seule chose que je voudrais te demander c'est comment tu as parlé du sens etc et puis dans toute cette priorisation il y a l'absence de la phénoménologie là l'aventur du phénomén au passage en gatier c'est quand même un moment qui n'est pas sans réticence je continue à répondre séquentiellement malgré le manque de temps oui vas-y oui merci pour ton intervention donc je vois bien qu'il y a cette cette difficulté de savoir si ça convient à la chose et bon il dit pas interlocuteur il dit partenaire c'est un peu différent parce que dans le texte la peinture c'est un autre un autre parasitaire mais à la limite c'est pas nous qui le recevons c'est lui qui pourrait nous jeter dehors bon partenaire ça a l'air plus inoffensif mais est-ce que c'est toujours plus inoffensif un partenaire je sais pas donc bon moi je donc sur cette question là je crois qu'on c'est vrai mais moi de toute façon j'ai dit au début que je trouvais ça paradoxal l'entreprise de la fin donc qu'il y ait un texte où il essaye de faire la jonction moi ce que je professais avant d'avoir retravaillé sur ce texte c'est que c'était inconséquent en fait c'est que le dernier Lyotard pouvait pas rester dans la problématique du différent néanmoins il le dit toujours qu'il reste dans la problématique du différent donc je trouvais que ce texte nous permettait de le justifier c'était ça mon but maintenant sur la phénoménologie la phénoménologie elle est évidemment importante c'est tout un autre sujet de savoir Lyotard et la phénoménologie et le problème serait de savoir si Lyotard a jamais eu une pensée qui soit vraiment en forte affinité avec l'entrée de la phénoménologie le moment où on a l'impression que l'affinité est la plus forte c'est dans le discours figure puisque effectivement on a le sentiment que d'abord il y a l'idée du sensible il y a l'idée de l'expression il y a l'idée du bouger dans le monde on a l'impression qu'il y a énormément de Merleau-Ponty qui revient et donc Lyotard serait en accord partiel avec la phénoménologie au moins dans sa version Merleau-Pontyienne mais même déjà le sensible de Lyotard n'est pas le sensible des phénoménologues puisque c'est un sensible qui est en même temps pulsionnel pour dire les choses simplement c'est un sensible qui est trop freudianisé pour convenir aux versions de la phénoménologie et après le passage à la philosophie analytique d'un côté ça prouverait qu'il fait comme les philosophes analytiques puisqu'un des grands axiomes de la philosophie analytique c'est que le phénoménisme est une erreur c'est-à-dire ce sur quoi est gagé notre discours sur les objets ce n'est pas nos phénomènes et les philosophes analytiques disent au contraire nous décrivons nos phénomènes en termes des objets donc ce qui est premier c'est l'évocation des objets dans nos phrases la référentialité donc Lyotard a l'air de passer à ça maintenant quand on regarde dans le détail c'est pas toujours aussi simple puisque par exemple il y a des moments où même dans le différent on voit que pour Lyotard le référent ça reste toujours en même temps le sensible c'est marqué dans le discours figure mais je pense qu'on pourrait repérer ça que ça reste dans la suite et donc il reste partiellement phénoménologue presque à son insu et malgré lui peut-être de cette façon là mais je le sens plus de l'autre côté extrêmement rapide donc si on suppose que Lyotard cherche quelque chose comme un ailleurs ou un amont ou un propos ou quelque chose du langage certainement conçu selon la raison de l'indiquer il le cherche dans le désir il le cherche dans la chose d'être présenté comme partenaire et est-ce que ce n'est pas aussi parce que tout ce qui en est de la destination et de l'adresse il a laissé au bon soin du modèle des phrases et enrégimenté déjà plus d'un certain régime il n'y a pas pensé autrement parce que sinon la chose par exemple avec sa modalité plus que sollicitante et interrogative etc. elle est très proche du même elle est en étant du genre de la chose dans la phénoménologie de la perception mais on le contient sauf que la garde l'intégrité et qu'elle creuse et elle ne laisse pas en repos et vraiment harmonique comme elle vient dévotée dans une partie de la phénoménologie et c'est là sur l'adresse est-ce que il n'y a pas quelque chose comme un encore une fois mais j'en trouve un tel qui ne compresse plein d'égoutes il y a une partie de la question que tu poses qui est reliée à nos désaccords que je connais par ailleurs donc bon moi je pense que toutes les versions internalisant l'adresse portent tort à l'adresse mais maintenant en fait non mais mais maintenant sur Lyotard et je pense que ça renvoie à la différence de sensibilité à ce sujet entre Corinne et moi je ne vois pas Lyotard comme cherchant l'autre du langage je comprends qu'on puisse le dépeindre comme ça mais je 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 le caractériserai pas de cette façon j'ai l'impression que si on dit simplement ça que Lyotard c'est quelqu'un qui cherche l'autre du langage avec en association d'idées les formes polissées du langage qui était dans ta question et donc oui discours figure ça démarre comme ça discours figure ça démarre comme ça mais justement tout ce qui s'est passé entre temps et qui a conduit aux différents à mon avis ça ébranle cette manière de poser le problème et beaucoup Lyotard il trouve la signification de l'adresse par sa problématique langagière pour une part il y a des façons Lyotard pour une part a eu l'impression qu'il pouvait comprendre l'irrésorbable à partir de la problématique langagière et pas en suscitant d'autres dimensions qualifiées comme telles mais il hésite entre les deux moi il me semble éventuellement le dernier Lyotard par exemple il veut faire appel à la dimension de la sensibilité et la sensibilité on la trouve pas par la problématique du langage donc moi je voudrais moi je pense que si on voit ça chercher l'autre du langage c'est ce que tout le monde fait Lyotard il fait autre chose je vais vous demander de continuer la discussion autour du bûcher qui nous attend depuis maintenant 35 minutes donc